Les élections des éco-délégués se déroulent dans les classes, de collèges et de lycées dès la fin du mois de septembre. Les élections des co-délégués de classe peuvent intervenir parallèlement aux élections des délégués d'élèves et selon les mêmes modalités. Chaque collège et lycée désigne au moins un binôme, fille-garçon, d'éco-délégués par établissement. Premier acteur de la question écologique en milieu scolaire, ces éco-délégués jouent un rôle essentiel de sensibilisation et de mobilisation pour faire des collèges et lycées des espaces de biodiversité qui soient à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. L'éco-délégué a ainsi pour fonction de promouvoir des comportements respectueux de l'environnement dans la classe et de proposer des initiatives de nature à contribuer à la protection de l'environnement à l'échelle de l'établissement. Et pour que les écoles et établissements deviennent un terrain d'engagement en faveur du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, plusieurs mesures, on en compte environ huit, qui sont des mesures concrètes qui sont mises en application et sont amplifiées depuis la rentrée 2019. La circulaire de rentrée 2020 renforce encore l'engagement des élèves en rendant l'élection des éco-délégués obligatoire dans toutes les classes, de collèges, de lycées et en l'encourageant vivement en CM1 et en CM2. Au moins une des trois séances annuelles des CAVL et du CNVL est consacrée au développement durable. Désormais, les élus lycéens sont membres de droit des comités de pilotage académique de l'éducation au développement durable. Les éco-délégués sont à la fois des copilotes, mais aussi des ambassadeurs des projets pédagogiques menés au sein des établissements scolaires. Ils participent au comité de pilotage des projets, ils informent leurs camarades sur les avancements et ils les poussent à s'y engager. Les compétences acquises par les éco-délégués peuvent être valorisées dans le livret scolaire de chaque élève. Les missions des éco-délégués s'articulent autour de grands enjeux, les grands enjeux du développement durable. Limiter la consommation d'énergie ou encore protéger la biodiversité, éviter le gaspillage alimentaire, réduire et trier les déchets et s'unir pour engager son établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le label E3D École-Établissement en démarche de développement durable peut être attribué aux écoles, aux collèges et aux lycées généraux, technologiques et professionnels, mais aussi aux centres de formation d'apprentis qui vont entrer en démarche globale de développement durable. Les écoles et établissements en démarche globale de développement durable, E3D, associent l'ensemble de la communauté éducative. Des ressources sont à la disposition des éco-délégués et leur sont facilement accessibles afin qu'ils puissent enrichir leur culture dans les domaines de la biodiversité comme de la lutte contre le réchauffement climatique en consultant notamment des guides des Vademecom qui sont mis à leur disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...